Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Allez, le signe de cette vidéo, c'est le signe de la balance. Bienvenue à vous, les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Les balances, encore une fois, je vous souhaite un joyeux anniversaire. N'hésitez pas à visionner votre guidance anniversaire qui est d'ailleurs disponible. Vous verrez sur la page d'accueil de la chaîne, dans la playlist, les quatre dernières vidéos. Alors, les balances pour votre guidance générale, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. On verra aussi quelques domaines, donc le sentimental, le professionnel, projet financier et émotionnel. Et à la fin de la guidance, on prendra une petite carte conseil ou un message pour chaque des camps, les ascendants et les signes lunaires. Donc, balance, si la guidance vous parlez, vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter aussi, peut-être pour faire part de votre expérience aux autres balances. Et puis, à vous abonner pour ceux qui passent par là et qui ne le sont pas encore. Merci infiniment pour tout. Donc là, on fait le général. Ensuite, là, il me reste un signe après vous, le signe du Sagittaire. Et après, je vais commencer le sentimental pour les 14 premiers jours d'octobre. On commence avec l'oracle de l'énergie, balance. J'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre. C'est quand même votre mois anniversaire. Sinon, de toute manière, après, vous êtes en début de nouveau cycle. Alors, c'est parti. La dominante pour vos balances. Alors, j'ai la carte et nous avons stratégie. Je pense que vous devez vous organiser, faire un plan, trouver une stratégie. Regardez, là, on a l'homme réfléchi. Donc, effectivement, je pense que ça va être un mois d'octobre. Octobre, vous allez être pas mal dans la réflexion. Trouver une solution, trouver des solutions, faire un plan, comme je vous l'ai dit. Peut-être vous organiser aussi au niveau de certaines démarches administratives. Ça aussi, c'est possible, balance. En tout cas, voilà, la carte stratégie, c'est tout ça. Maintenant, on va aller voir ce qu'on a en plus avec la sagesse des royaumes cachés. C'est parti, balance. Alors, pour vous, balance, j'ai les sages ailés. On parle, ah, c'est beau ça, on parle d'assistance angélique et d'aide miraculeuse. Écoutez, c'est quand même pas mal. Je pense que vous allez être quand même pas mal aidés. Si vous organisez, si vous avez des choses à faire, des démarches, peut-être un plan dans une situation, trouver une solution, quelque chose comme ça, sachez que vous allez obtenir de l'aide. Donc, ça peut être par des choses qui se débloquent de façon miraculeuse, peut-être une intuition, une idée, un rêve, quelque chose comme ça. Allez, on continue, les amis. On va obtenir un petit peu plus d'infos avec le Arcanum Tarot. Donc, je vais commencer par une coupe. On va voir peut-être le plus important qui s'est passé durant votre mois de septembre, puisque le passé fait partie du futur. Donc, forcément, on va aller voir un petit peu ce qui a été important. Balance. Allez, c'est parti, on coupe. Ah, on a l'ermite. Vous voyez, on a déjà eu une forme de réflexion. Je pense que vous réfléchissiez déjà à ça, à ce que vous devez faire. Je pense, j'ai vraiment l'impression que c'est une solution que vous essayez de trouver dans une situation. Bon, il y a déjà eu de la réflexion. Peut-être que ça a été en mois de septembre, vous avez été quand même pas mal en introspection. C'est possible, ce besoin-là. Et on a la tour. Alors, est-ce que vous réfléchissez à terminer quelque chose ? Balance, c'est possible. Mais c'est possible qu'il faut que vous soyez stratège. Il faut que vous fassiez les choses bien. Et ça doit être ça, alors terminer un boulot, terminer une relation. Il y a quelque chose comme ça, Balance. En tout cas, il y avait déjà cette réflexion au mois de septembre. Ok. Allez, on y va. On va voir ce qui vous préoccupe le plus pendant ce mois d'octobre. On a le 7 de denier. Ensuite, ce qui vous reste à dé... Non, votre défi challenge. 2 d'épée. D'accord. A dépasser. Chevalier de bâton. Ben oui, il faut y aller, là. Le positif de cette période, la lune. Un petit peu moins positif, le diable. Oh là là. Ben oui, il faut sortir de quelque chose. Là, il y a quelque chose à lâcher. Là, c'est sûr. Et le conseil du tarot, l'as de coupe. D'accord. Ok. Ouais. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Et ce n'est pas pour rien qu'on a la tour ici. Mais vous réfléchissez, vous réfléchissez. Vous n'agissez pas forcément. Or que là, peut-être que l'univers pourrait vous débloquer quelque chose pour que vous puissiez justement enfin agir. Ah, les amoureux, mince. Est-ce que ça peut être la fin d'une relation ? Pour certains, c'est possible. La fin d'un partenariat aussi, c'est possible. Partenariat professionnel, partenariat dans un projet ou une relation sentimentale, amicale ou familiale. Ça peut même peut-être concerner quelque chose avec un de vos enfants aussi. Pourquoi pas ? Bon, dans tous les cas, la tour, vous voyez, souvent, c'est une fin, c'est une destruction. Mais pour une reconstruction ou pour passer à autre chose. Bon, ce qui vous préoccupe le plus ou le plus important, durant ce mois d'octobre, on a quand même l'attente. Vous voyez, là, c'est l'attente. Vous attendez, vous faites bien les choses. Là, on parle encore d'organisation pendant cette attente. Je pense que vous attendez le moment où ça va être ok, où vous allez être prêt pour mettre fin à cette situation. C'est vraiment ce qu'on voit. Maintenant, est-ce que vous attendez une aide ? Est-ce que vous attendez qu'au niveau finance, vous ayez assez mis de côté ? Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez ? Bon. Mais en tout cas, c'est de préparer, de préparer quelque chose. Pendant cette attente, quand même, on n'attend pas pour rien. On s'investit. Ok. Maintenant, ce que vous allez devoir dépasser, on a le 2DP. Donc, le DDP, est-ce que ça, c'est un choix difficile à faire pour vous, Balance ? C'est possible. C'est possible que c'est peut-être un acte difficile à poser ou un choix difficile à faire. Mais aussi, le défi, c'est de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous mentir à vous-même et de ne pas avoir peur de la suite. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à terminer. Alors, c'est peut-être pour autre chose. Par exemple, vous arrêtez de travailler pour vous mettre à votre compte. Vous arrêtez une relation parce que vous ne vous sentez plus en accord avec votre autre. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Mais voilà, à force d'attendre, on sent que là, il faut s'organiser pour ça. Mais n'attendez pas trop pour rien. Surtout que là, on a quand même le 2DP en défi. C'est comme si, vous voyez, ce personnage porte un bandeau. Donc, c'est comme si on vous dit, le défi, c'est de ne pas vous mentir à vous-même. Vous voyez ? De ne pas prendre ça aussi comme quelque chose de difficile parce que ce n'est pas difficile finalement. Ok, ce que vous allez devoir dépasser, c'est ça. C'est une détermination. Il faut y aller, en fait. Il va falloir y aller. Une fois que vous allez obtenir cette aide-là que l'univers va vous envoyer, les balances, il faudra y aller. Il faudra franchir le pas. Vraiment, ça va être très important. Et ça, il faudra dépasser. Parce que là, vous êtes plus en la notion. Bon, ben, j'attends. J'attends le bon moment. Ensuite, donc le positif de cette période, on a quand même la lune. Donc, je pense que si c'est une situation difficile, ça va être de plus en plus difficile. Et généralement, c'est dans la difficulté qu'on décide de s'en sortir. Sinon, le positif, ça peut être aussi que vous allez écouter vos émotions. Clairement, ça peut jouer avec vos émotions. Maintenant, le côté un peu moins négatif, on a quelque chose... Un petit peu moins positif, plutôt négatif, on a quelque chose de toxique. On peut avoir une forme d'emprise. Vous voyez ? Vous pouvez être dans l'emprise de cette situation qu'il faut lâcher. Alors, ça peut être une emprise financière. Ça peut être une emprise physique, émotionnelle. Vous voyez ? Ça, c'est un peu plus négatif, j'ai envie de dire. Mais le conseil, on a l'as de coupe. Donc, le conseil, il faut que vous écoutiez votre cœur. Il faut que vous alliez vers la situation que vous aimez le plus. Par exemple, vous voulez changer un travail. Mais voilà, c'est toxique pour vous parce que vous n'arrivez pas à franchir le pas. Et vous attendez le bon moment. Et vous avez peut-être trouvé un autre boulot. Ou vous avez peut-être avancé dans le projet que vous souhaitez créer. Mais voilà, c'est difficile. C'est pour ça qu'on vous dit écouter votre cœur et aller vers ce qui vous porte le plus, ce qui vous fait le plus de bien finalement. Ok, bon. À vous de voir comment ça vous parle. Vous voyez, sentimental, professionnel. Allez, on y va. On va voir les domaines. Alors, c'est parti. Le sentimental, balance, qu'avons-nous ? On a un 2 de coupe. Ok. Professionnel, projet. On a un 5 de bâton. Moi, j'ai plus l'impression que cette situation concerne peut-être le professionnel ou un projet. Financier, projet. On a un 10 d'épée. Et l'émotionnel, balance. Eh bien, on a un 10 de bâton. Bon, ok. On a quand même 2 10. Là, on est vraiment dans une fin de cycle, la balance. Fin de cycle. Là, on vous pousse vraiment à terminer avec quelque chose. Pas pour rien, mais pour autre chose. En tout cas, pour quelque chose de plus bénéfique. Bon, au niveau sentimental, 2 de coupe. Soit vous êtes en accord avec vous. Les célibataires, vous êtes bien dans votre vie amoureuse, tranquille. Soit vous êtes en accord avec votre hôte si vous êtes en couple. Là, au niveau sentimental, pour moi, ça se passe bien. Maintenant, on aura les guidances qui vont nous détailler tout ça. Mais sinon, en accord avec vous, vous purifiez. Vous purifiez votre corps, votre âme. Vous vous sentez bien apaisé. Par contre, là, ça se corse au niveau professionnel. Ou par rapport à un projet, on a quand même un 5 de bâton. Donc, on peut avoir des conflits, des conflits intérieurs. On a l'impression que tout est combat. On se bat. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez ? C'est un peu tout ça, le 5 de bâton. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu. Et pareil, au niveau financier ou au niveau d'un projet, on a le 10 d'épée. Donc, il y a beaucoup trop d'inquiétudes. Vous voyez ? Il y a beaucoup trop d'inquiétudes. Et même d'angoisse et d'anxiété. Clairement, je pense au niveau financier ou par rapport à un projet. Bon, et puis au niveau émotionnel, on a un 10 de bâton. Ce qui, moi, me fait penser. Et ce qu'on me dit, c'est que vous êtes très courageux, les balances, par rapport à tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de négatif. C'est tout simplement une fin de cycle et c'est comme ça pour tout le monde. Vous êtes très, très courageux. Mais en tout cas, vous avez aussi toute l'énergie pour. Mais vous êtes aussi fatigué, émotionnellement parlant. Donc, quand on est fatigué, on trouve ce qui nous fatigue. Et on essaye de lâcher, justement. Allez, on va terminer. Enfin, on ne va pas terminer. Mais on termine juste le taroscope avec une petite carte du inner star pour nous confirmer tout ça. En tout cas, c'est bien parce qu'on sent que vous voulez faire les choses bien. Vous ne voulez pas partir comme ça, comme un voleur, quoi. Mais on va vous aider. Pas d'inquiétude. Allez, balance. Alors, la carte que j'ai... Ah, la loi d'attraction. D'accord, la loi d'attraction pour vous balance. Il y a vraiment des pensées positives. Alors, la loi d'attraction vous dit. Si vous souhaitez provoquer un changement dans votre vie, adaptez-y votre énergie. Pour vous attirer plus de magie, de joie, de bonheur, d'amour et de connexion, prenez soin d'aligner ce souhait avec vos pensées, votre fréquence vibratoire. Nous attirons à nous les énergies qui nous ressemblent. Alors, augmentez votre fréquence vibratoire par visualisation. Nettoyez vos chakras. Faites appel à des mantras et à des affirmations positives qui vous permettront d'aligner tous vos voeux sur les mêmes fréquences positives que vous émettez. Et c'est ça, en fait. Je vous mets ça comme ça. Si vous voulez prendre en capture d'écran, balance. Ça peut être intéressant pour vous. Mettez pause. Voilà. Ça peut être super intéressant. C'est ça. Pour ce changement, de toute manière, il faut que vous soyez en parfait alignement avec. Vous voyez ? Donc, essayez. En plus, c'est votre nouvelle lune, balance. Donc là, n'hésitez pas. Pendant ces deux semaines, à fond, des affirmations, des méditations, des bains, purificateurs, des choses comme ça. Ça peut vraiment vous aider à, justement, ce changement très positif. Maintenant, je vous dis, on va vous aider à vous voir si vous saisissez ou pas. Je ne sais pas. Ça peut être comment. D'ailleurs, j'ai bien envie de mettre une autre petite carte là-dessus. On va aller voir. Alors, sous quelle forme pourrait arriver cette aide ? Mais maintenant, après, ça sera à vous de la saisir, balance. Ah, bah oui. Une action. Peut-être que cette aide, c'est tout simplement de vous donner le courage, la détermination aussi. Ça, c'est possible. Mais sinon, ça peut être un changement dans votre vie ou dans vos émotions. D'accord ? Donc, soyez à l'affût. Allez, les amis. On va aller voir. On va aller prendre une carte pour chaque décan ascendant et lunaire. Allez, on commence tout de suite par le premier décan. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, premier décan, peut-être que vous êtes un guide, vous êtes un maître spirituel. Peut-être que c'est vers là que vous vous dirigez et que pour l'instant, vous ne l'avez pas totalement accepté. Pour ceux qui sont déjà dans cette vocation, eh bien, vous êtes à votre place. Pour d'autres, ça pourrait vous faire comprendre quelque chose. Deuxième décan. Allez, balance. Deuxième décan. Hop. Pour vous, nous avons la carte fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors, donc, déjà, on tient à vous dire que si vous avez un fils, il est protégé, il est surveillé. Sinon, pour certains balances, peut-être que vous avez un côté très protecteur. Peut-être que vous vous inquiétez. Peut-être que votre fils peut vous bloquer d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Peut-être que vous voulez un fils. On va mettre une autre carte dessus. Et on a la carte voyage. Un voyage va venir rendre votre vie magnifique. Eh bien, écoutez, peut-être un nouveau voyage, peut-être quelque chose de positif avec votre fils. Peut-être pour certains, vous allez revoir votre fils. Peut-être pour d'autres, vous allez avoir un fils. Il y a quelque chose comme ça. Allez, troisième décan. On en a deux. Alors, on a la carte enfant. Et on a exprimé votre individualité. Alors, enfant, on vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, vous, vous devez avoir une relation spéciale avec les enfants. Peut-être avec vos propres enfants aussi. Peut-être une envie d'un enfant, pourquoi pas. Et là, exprimez votre individualité. On vous dit, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Eh bien, voilà. Exprimez qui vous êtes, tout simplement. Peut-être aussi pour certains, si ça ne vous parle pas au niveau des enfants, faites ressortir un peu plus votre enfant intérieur. D'accord ? Pour être vraiment, pour être vous-même, quoi. Vraiment dans toutes circonstances et pour être formidable. Alors, les balances ascendant. J'espère que je n'ai pas déjà fait. Si j'ai déjà fait, ce n'est pas grave. Vous allez avoir deux messages. Balance ascendant. Alors, mariage. Eh bien, dis donc, c'est beau ça. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Pour certains, peut-être qu'effectivement, mariage, paxe, fiançailles. Mais sinon, peut-être un couple, voilà, quelqu'un avec qui ça se passe bien. Peut-être une belle rencontre. Il y a un bonheur comme ça au niveau sentimental pour le mois d'octobre. Et on termine avec les balances en signe lunaire. Alors, entraînez-vous les balances grâce à une pratique quotidienne. Vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, peut-être, il faut vous entraîner à quelque chose de créatif, d'artistique. Peut-être à aussi autre chose. Peu importe à vous de voir comment ça vous parle. Mais entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Ça peut même être, vous voyez, par exemple, à de la méditation pour prendre l'habitude. Et puis, vous allez parfaire vos connaissances dans le domaine et gagner en assurance. Voilà les balances. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. Et passez un bon mois d'octobre. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada